Bonjour, je m'appelle Anna Petrica et je voulais proposer un projet. J'ai donné le titre « Aménagement d'un petit sentier, un petit chemin » qui relie l'avenue de Grasse, où il y a une seule... L'avenue consiste... Si vous connaissez ce qui va vers Grasse, il n'y a pas de trottoir, pas de passage piéton, rien de tout. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de voitures et tout. Et relier cette avenue par un petit chemin qui existe, mais c'est un peu dangereux parce que ça, c'est tout au début, avec la médiathèque parce que sur ce sentier, on peut descendre directement à la médiathèque. Il y a énormément, beaucoup d'enfants qui empruntent ce chemin, les adultes aussi, parce qu'il faut savoir que sur cette avenue, on n'a pas de... Donc, à pied, on circule très difficilement. Vélo, oui, c'est faisable, mais parfois, ça monte, parfois, non, mais surtout que c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de virages, donc on a peur de laisser les enfants toujours partir en vélo. Et donc, le bus, il y a des arrêts bus, mais ça ne circule quasiment jamais, c'est-à-dire que ça sur demande, donc à la demande, on ne peut pas juste le prendre comme ça. Et donc, c'est un petit passage, joli, l'ancienne messe, où il y avait les militaires, ils ont eu leur messe, et le bâtiment qui est en ruine, moitié en ruine, ça passe à côté et ça arrive en haut de l'avenue de Grasse. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, ce n'est pas un projet farfelu qui propose des choses, nouveautés ou je ne sais pas quoi, c'est juste qu'on demanderait de l'aménager pour que ce soit pratiquable. Je pense que ce sera, de toute façon, ce chemin est pratiqué, donc où on l'améliore ou non, les gens vont passer par là. Donc, je pense que déjà, ce sera plus judicieux de le faire, parce que comme ça, c'est plus sécurisé. En plus, comme c'est le seul moyen pour descendre, ce serait vraiment bien, ou moins pour les piétons, de le permettre de l'utiliser plus souvent, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de monde qui pourrait l'emprunter, les personnes âgées et tout, qui n'osent pas le faire maintenant. Et je pense que pour éviter l'utilisation des voitures tout le temps, parce qu'on est obligé, ce n'est pas parce qu'on a envie de l'utiliser, mais parce qu'on habite loin de tout, donc on est obligé de le prendre. Je pense que c'est même écologique quand c'est intéressant de le faire. On ne demande pas de bétonner, parce qu'on est absolument contre, plutôt faire quelque chose avec du bois, ou quelque chose de très simple, mais juste pour que ce soit bien. Donc je pense que ça ne nécessite pas beaucoup de budget, en fait. Donc je pense que si vous votez pour ce projet, c'est quelque chose de réalisable, qui ne demande pas beaucoup de travail, pas beaucoup d'argent du coup. Donc je pense que c'est assez intelligent de voter. Merci. Merci.